Dans la théorie des contraintes, bien sûr, il y a des discussions incessantes sur les contraintes. Combien il y en a-t-il ? Comment est-ce qu'on résume tout ça ? Ma réponse la plus brève sur ce sujet, c'est qu'on peut identifier trois grandes contraintes dans une organisation qui sont liées à une remarque de Elie Goldratt, qui est que les contraintes déterminent la capacité à gagner de l'argent aujourd'hui et dans le futur. Donc la première contrainte, c'est une ressource qui détermine ou limite le chiffre d'affaires du court terme, de demain, du mois qui vient. Ensuite, il y a une autre contrainte, probablement ailleurs, qui détermine la capacité de l'organisation à gagner de l'argent dans le futur. Celle-ci, par exemple, peut-être dans les bureaux de recherche et développement pour développer des nouveaux produits. Et enfin, il y a une autre chose dont les spécialistes de la théorie des contraintes parlent beaucoup, qui est appelée parfois attention managériale ou méta-contrainte, qui est le management de l'organisation, car effectivement, c'est eux, par leur décision, qui vont faire en sorte que les deux autres contraintes plus opérationnelles, performent, ne performent pas, sont au bon endroit ou au mauvais endroit. Donc voilà comment moi je résume les différents types de contraintes qu'on trouve dans toute organisation.